Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une habitude qui peut transformer votre vie, la lecture. La lecture est une activité puissante qui peut améliorer votre intelligence, stimuler votre créativité et vous aider à vous détendre. Mais comment développer l'habitude de la lecture ? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Que vous soyez un lecteur assidu cherchant à lire plus ou quelqu'un qui n'a pas lu un livre depuis des années, cette vidéo vous donnera des conseils pratiques pour faire de la lecture une partie régulière de votre vie. Alors, prenez votre tasse de thé ou de café, installez-vous confortablement et commençons. La lecture est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une activité qui a de nombreux avantages pour notre esprit et notre corps. Premièrement, la lecture stimule notre cerveau. Elle améliore notre capacité à comprendre et à analyser des informations complexes. Deuxièmement, la lecture nous aide à développer notre empathie. En nous mettant à la place des personnages, nous apprenons à comprendre et à respecter les points de vue des autres. Troisièmement, la lecture est une excellente façon de se détendre. Elle nous permet de nous évader de notre quotidien et de nous immerger dans un autre monde. Enfin, la lecture nous expose à de nouvelles idées et perspectives. Elle nous aide à rester curieux et ouvert d'esprit. Maintenant que nous comprenons l'importance de la lecture, voyons comment nous pouvons développer cette habitude. Malgré tous ces avantages, beaucoup d'entre nous trouvent difficile de lire régulièrement. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin. Premièrement, le manque de temps est un obstacle majeur. Avec nos vies occupées, il peut être difficile de trouver le temps de se plonger dans un bon livre. Deuxièmement, la distraction est un autre défi. Avec tant de choses qui sollicitent notre attention, comme les réseaux sociaux et la télévision, il peut être difficile de se concentrer sur la lecture. Troisièmement, certains d'entre nous peuvent avoir des difficultés à lire en raison de problèmes de vue ou de dyslexie. Ces défis peuvent rendre la lecture moins agréable. Enfin, certains d'entre nous peuvent ne pas aimer lire parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon livre. Il est important de trouver des livres qui nous intéressent et nous passionnent. Mais ne vous inquiétez pas, malgré ces obstacles, il est tout à fait possible de développer l'habitude de la lecture. Voyons comment. La première technique pour développer l'habitude de la lecture est de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de lire un livre entier en une seule fois. Commencez par lire quelques pages chaque jour. Deuxièmement, essayez de rendre la lecture plus accessible. Gardez un livre à portée de main, que ce soit dans votre sac, sur votre table de chevet ou sur votre téléphone. Troisièmement, créez une routine de lecture. Que ce soit le matin avec votre café, pendant votre pause déjeuner, ou avant de vous coucher, trouvez un moment qui vous convient pour lire chaque jour. Quatrièmement, choisissez des livres qui vous intéressent. Si vous aimez ce que vous lisez, vous serez plus emplins à continuer à lire. Cinquièmement, n'ayez pas peur d'abandonner un livre qui ne vous plaît pas. La lecture doit être un plaisir, pas une corvée. Enfin, rejoignez un club de lecture ou partagez vos lectures avec des amis. Cela peut rendre la lecture plus sociale et plus amusante. En utilisant ces techniques, vous pouvez développer l'habitude de la lecture et commencer à profiter de tous les avantages que la lecture peut offrir. Maintenant, nous allons explorer ce qui va vous permettre de choisir les livres adéquats. Choisir les bons livres est une étape cruciale pour développer l'habitude de la lecture. Les livres que vous choisissez doivent vous intéresser et vous captiver. Ne vous sentez pas obligés de lire les classiques ou les best-sellers si ce n'est pas ce qui vous plaît. Il y a des livres pour tous les goûts, des romans ou biographies, en passant par les livres de science-fiction ou les essais. Si vous avez du mal à trouver des livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à demander des recommandations à vos amis, à votre famille ou à votre libraire. Vous pouvez aussi consulter des critiques de livres en ligne. Enfin, n'oubliez pas que le but est de prendre plaisir à lire. Si un livre ne vous plaît pas, n'hésitez pas à l'abandonner et à en choisir un autre. La lecture ne doit jamais devenir une corvée. En choisissant les bons livres, vous serez plus enclin à lire régulièrement et vous pourrez ainsi développer l'habitude de la lecture. Pour conclure, développer l'habitude de la lecture est un voyage qui peut enrichir votre vie de bien des façons. La lecture peut vous ouvrir de nouveaux horizons, stimuler votre imagination, améliorer votre compréhension du monde et vous fournir une source inépuisable de connaissances et de divertissement. En surmontant les obstacles à la lecture régulière, en utilisant des techniques pour développer l'habitude de la lecture et en choisissant les bons livres, vous pouvez faire de la lecture une partie intégrante de votre vie. Et n'oubliez pas, la lecture doit être un plaisir, pas une corvée. Alors, choisissez un livre qui vous plaît, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire. Merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel. Bonne lecture à tous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada